Alors dans cette première vidéo sur le chapitre de comment créer un site B2B, par exemple dans un site également B2C, typiquement vous avez un site d'e-commerce et vous souhaitez également avoir des comptes pro qui puissent avoir des prix différents sur les produits quand ils sont connectés à leur compte pro, et bien on va voir tout cela dans cette grosse leçon entre guillemets, enfin du moins dans ce gros article de blog. Donc la première étape ça va être de créer un formulaire d'enregistrement des comptes pour les professionnels. Donc on va leur créer une page par exemple sur votre site internet, par exemple devenir pro ou obtenir un compte pro sur notre site. Sur cette page vous allez expliquer pourquoi, les avantages etc et on va y intégrer un formulaire. Ce formulaire il va servir à pouvoir, et bien tout simplement, dès que la personne va renseigner son adresse mail, un identifiant basique, et bien il va basculer automatiquement dans le rôle pro. Bien sûr vous allez devoir valider le compte pro, donc pour cela vous allez pouvoir mettre les champs que vous avez besoin dans le formulaire tout simplement, et à validation de votre part, le client pourra se connecter à votre compte avec l'accès pro, et donc voir les tarifs remisés ou les tarifs dédiés qu'aux professionnels. Enfin, si vous ne voulez pas valider vous-même les comptes et que vous voulez automatiquement laisser la validation des comptes, c'est également possible, on va le voir ensemble. Donc en première étape, on va aller dans l'apparence, pardon, dans l'extension, et ajouter, et on va ajouter l'extension User Registration, installé. On va l'activer. On va également avoir besoin dans un second temps de créer des comptes pro. On va le faire juste après. Donc ici, Welcome User Registration, on va pouvoir bypasser et cliquer sur Skip to Dashboard. Donc on a un default form qui se met de base, on va le supprimer, pour que ce soit tout simplement plus propre. Donc empty dashboard, empty, pardon la poubelle. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir créer aussi le rôle pro. Donc pour ce faire, vous avez deux méthodes, soit vous utilisez l'extension Members, si vous allez utiliser une autre extension qu'on va voir là par la suite. Sinon, vous pouvez aussi également installer l'extension WooCommerce Role Based Pricing, qui elle, va nous permettre de mettre des prix en fonction de rôle sur vos produits, et également intègre la fonctionnalité de créer des rôles. Donc deux choix possibles pour vous. Mais vous verrez dans une seconde vidéo, celle où je m'attarde plus sur comment mettre des prix produits différents en fonction des rôles, les deux options possibles. Donc soit avec cette extension, soit avec celle de YIS, WooCommerce Role Based Pricing. Donc on va installer celle-là d'abord. Une fois qu'elle sera installée, on l'active, et on va les rendre de suite dans la partie Comptes et Gestion des Rôles. Donc, on va vouloir créer un rôle pro. Donc dans mon cas, il y a déjà, parce que j'ai déjà fait cette manipulation, donc il vous suffira ici de créer le rôle que vous voulez voir, en fait. Donc moi, je l'appelle pro. Et une fois que vous l'avez écrit ici, vous allez hériter du rôle automatiquement Customer, donc du rôle client basique de WooCommerce, et c'est ce qu'il nous faut, et ça va très bien. Vous cliquez sur Ajouter un rôle, et vous le verrez dans le tableau ici. Libre à vous de nommer le rôle que vous voulez. Moi, je l'appelle pro, vous pouvez l'appeler professionnel, peu importe. Par contre, ça sera très utile plus tard, si vous voulez injecter du code personnalisé, par exemple faire des manipulations et dire, mon client pro ne peut pas passer commande, si, par exemple, il n'atteint pas dans le panier un certain montant, on aura besoin de récupérer, par exemple, le nom du rôle. Donc si vous l'appelez pro, vous marquerez pro dans le code, sinon si c'est professionnel, vous marquerez professionnel, ainsi de suite. Donc, moi, pour simplifier, je vais mettre pro, ce sera beaucoup plus simple. Donc une fois que c'est fait, je vais retourner sur mes formulaires. Donc sur mes formulaires, je vais ajouter un nouveau formulaire. Je vais le start from scratch, et je vais l'appeler création compte pro. Continuer. Je ferme ça. Donc de base, il va me mettre un username, un user email, user password, et confirm password. Donc pour moi, ça me paraît pas mal, ça déjà. Ensuite, si vous voulez avoir plus d'infos pour valider le compte, eh bien vous allez juste simplement cliquer sur add new, et ici ensuite, choisir les champs que vous voulez voir, et les faire glisser, soit sinon vous pouvez aussi ici cliquer là, et vous pouvez mettre soit en full, largeur, en deux colonnes, ou en trois colonnes. Si vous voulez mettre en deux colonnes, par exemple mettre le pays, select, si vous voulez demander plus d'informations, ben vous cliquez tout simplement, vous le faites glisser, et vous cliquez dessus, et vous allez changer les informations ici à gauche. C'est pas plus compliqué. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, donc je vais fermer ça, hop, hop, ok, c'est le form settings. Ici, on va pouvoir dire ok, donc l'utilisateur saura quand la personne va remplir le formulaire, comment va-t-il être validé. Est-ce que c'est une validation automatique, et donc une connexion manuelle par la suite, ou est-ce que l'utilisateur, une fois qu'il remplit ce formulaire-là, il a automatiquement approuvé son compte, et il va automatiquement être connecté instantanément, ou est-ce que c'est une validation admin, comme ici, ou est-ce que c'est une auto-approval after email confirmation, donc est-ce que son compte sera créé, s'il confirme manuellement son compte en cliquant sur un lien de validation. Moi, je préfère laisser admin approval, surtout quand c'est des comptes professionnels, parce que je préfère vérifier moi-même que c'est bien professionnel, que sa société existe bien, par exemple en mettant le numéro de ciré dans les champs que vous demandez, par exemple dans le formulaire, ainsi de suite, parce que je n'ai pas envie que des petits malins puissent voir les prix que je fournis à mes professionnels, par exemple. Donc je fais du admin approval, et j'ai une validation en deux temps. Ok. Ensuite, ici, ce qui va nous intéresser, c'est default user role. On va aller choisir le rôle donc pro, qu'on a créé juste avant. Ici, on ne touche pas, ici on ne touche pas. Le submit buttons text, vous pouvez le changer et mettre par exemple, créer mon compte. Ok. Ensuite, le front template, on ne va pas toucher. Et redirect after registration. Donc si vous faites une auto-approval and auto-login, moi ce que je vous recommande, c'est dans les... Donc je vais aller sur toutes les pages de mon site, et je vais aller dans la page mon compte, donc qui est créé avec e-commerce, et je vais par exemple aller sur mes infos. Et là ici, je vais copier l'URL, et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire external URL, et je vais faire ça. Simplement que, au moins la personne qui va, créer son compte pro, donc on aura 6 infos de base, mais moi je veux que si je mets auto-approval and auto-login, je la renvoie automatiquement sur la page pour modifier son compte, et on va pouvoir mettre, du moins, je me suis trompé, c'est plus dans mes adresses, ici. Donc je vais l'envoyer ici, par exemple, dans facturation, typiquement, donc sur celle-là, et au moins on va pouvoir renseigner ses informations, mon entreprise, etc. Et au moins ça sera déjà pré-rempli, pour qu'aucun va vouloir faire, sa première commande. Donc vous pouvez le mettre ici, directement. Dans mon cas, c'est du admin approval, donc je m'en fiche un peu, et je vais faire nos redirections. Donc je vais faire update form, et je vais ensuite copier le shortcode ici. Donc je vais aller sur ma page d'accueil, et je vais la modifier avec Elementor. OK. OK. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon widget code court, et je vais l'insérer. Donc OK, on voit bien le formulaire qui apparaît. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir sur un autre navigateur le site internet. Donc je vais bien de mon formulaire. Je vais mettre donc un username. Par exemple, compte pro1. Voilà, pro1. UserMail. Alors je vais mettre mon adresse personnelle. Un user password. Donc je vais mettre un mot de passe. et je vais mettre le confirm password. Et je vais faire créer mon compte. OK. UserRegistrate. Wait until I mean approve your registration. Donc, basique. Vous pourriez aussi faire une page de renvoi vers une autre page de, par exemple, de remerciements ou qui dit tout simplement merci d'avoir créé votre compte. Celui-ci va être validé manuellement par nos équipes, etc. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir tout simplement notre compte client dans les emails. Mais on va les regarder de suite, par exemple, si je vais sur le tableau de bord, je vois, par exemple, que je vois qu'il y a quelqu'un qui a renseigné le création de compte pro ou on voit qu'il y en a et si dans le compte, j'ai un petit eau. Donc, je clique et là, je vois que j'ai dans statut un pending et donc, je vois le compte en question qui a un attente de validation. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je vais valider, donc je vais approuver mon utilisateur. Ok. J'approuve. Donc, je vais revenir ici sur ma boutique, donc sur le compte où je suis déconnecté. Donc, je vais aller ici en haut, donc connecter tout simplement et donc, je vais mettre mon utilisateur c'était pro 1 et je vais aller renseigner mon mot de passe et voilà. Donc, bien entendu, ça m'a créé un compte sur ma boutique e-commerce et je suis donc en rôle pro. Donc, si vous aviez mis le renvoi automatique sur mes adresses puis ici dans facturation, cela lui aurait mis un renvoi ici et donc, il aurait pu commencer à renseigner les champs. Et quelque chose de pratique à savoir, c'est que de base, de base, l'extension User Registration ne prend pas en compte les champs ou vos commerces. Donc, c'est pour ça typiquement que quand je suis ici dans mon compte mes adresses et dans la facturation, tout est vide. Même si vous aviez dans le formulaire mis prénom et nom. Si vous voulez matcher ces champs-là, il vous faudra acheter la version pro de User Registration avec celle-là, WooCommerce Integration. Et celle-là, en fait, comme ils disent, integrate WooCommerce plugin with your User Registration and allow you to manage user billing, shipping, etc. Ce qui fait que quand vous allez renseigner et créer votre formulaire de base, si vous lui mettez des champs, par exemple, nom de société, adresse, code postal, etc., vous allez pouvoir faire matcher automatiquement ces champs de création de compte avec les champs de WooCommerce. En soi, ça peut être quelque chose de bien, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Le but, c'est juste de créer un compte qui se bascule en compte pro. Si demain, votre client va commander sur votre site, dans tous les cas, il va renseigner ces informations-là et cette fois-ci, un instant sauvegardé dans son compte client. Donc, est-ce que vous voulez dépenser un petit peu d'argent pour acheter la WooCommerce Integration ? Voilà, c'est un peu cher, je pense, juste pour que ça pré-matche certains champs. A vous de voir maintenant. Donc, la première étape, ce qui consistait à écrire un formulaire pour automatiquement basculer le compte en compte pro est terminé. Et donc, on va pouvoir passer à l'autre vidéo qui va traiter tout simplement d'afficher des prix de vos produits à un compte, du moins, à un rôle professionnel, au rôle qu'on vient de créer pour qu'ils voient uniquement ces prix-là et non pas les prix grand public.